On vous parlait d'un conflit qui a dégénéré à Saint-Hyacinthe. On n'a plus d'informations ce matin. Oui, un homme qui était dans un état critique. Et malheureusement, Marie-Lise, tu nous apprends ce matin qu'il a succombé à ses blessures. Et la Sûreté du Québec mène une enquête. Oui, la SQ parle vraiment d'une mort suspecte et ne confirme pas, Audrey, qu'il s'agit d'un homicide. Pour vous en parler, on se trouve devant l'immeuble à logement où l'altercation aurait dégénéré hier en fin de journée. Il y a toujours un périmètre établi par la police, une voiture de la SQ qui est sur place. Donc, vers 19h, hier soir, il y a ce conflit qui dégénère à l'intérieur d'un appartement, conflit entre deux colocataires. Quand les policiers interviennent, ils retrouvent un homme dans la soixantaine gravement blessé, étendu au sol. L'homme est transporté dans un état critique vers un centre hospitalier. Et finalement, un peu plus tard, en soirée, il succombe à ses blessures. Le décès est confirmé par les équipes médicales. Le colocataire, un homme dans la cinquantaine, a été arrêté, rencontré par les policiers. Je vous laisse entendre des commentaires recueillis par notre collègue Kevin Crane, qui était sur place hier soir. Ce sont des membres du voisinage. Tu sais, les deux, ils se sont rencontrés en dedans, fait que l'autre, il l'a prise sur son aile, puis à un moment donné, bien... Moi, je viens d'arriver ici. Je viens d'emménager le 1er septembre. Ça fait que ça fait un petit peu spécial. Là, les ambulanciers sont arrivés. Là, ils ont sorti une personne avec des draps blancs, là. Hier soir, à Saint-Hyacinthe, là où on se trouve en ce moment, il y avait des enquêteurs, des crimes contre la personne qui était sur place, identité, des techniciens en identité judiciaire également. Donc, altercation qui aurait dégénéré entre deux colocataires, altercation physique. Donc, Audrey, on ne parle pas a priori d'armes impliquées dans cette agression. Et je termine en vous rappelant que la Sûreté du Québec ne confirme pas qu'il s'agit d'un homicide. Merci, Marie-Lise.